Musique Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. En ce premier jour de déconfinement, c'est vraiment un plaisir. Et puis, on va dire que la vie a repris, a repris plus ou moins son cours. Et ce soir, nous partons du côté de Terre de Haute-les-Saintes avec le maire Loulie Bonbon. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Boissé. Bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Bonsoir à tous mes compatriotes. Voilà, donc vous avez le sourire au sein, on va dire, notamment de manière globale. Mais à Terre de Haute, il n'y a pas eu de cas de coronavirus. Il n'y a pas eu de personnes testées positives. Alors ça, c'était une bonne nouvelle pour vous? Oui, effectivement, je suis heureux que jusqu'à maintenant, effectivement, on n'a pas eu de cas avérés à Terre de Haute. Il faut dire que nous avions, nous étions en plein boum touristique. la décision de confiner la population est tombée sur nous comme un coup de fusil en plein vol, pour ainsi dire. Mais c'est vrai qu'avant le confinement, je ne vais pas vous cacher que chaque fois que nous avons eu à recevoir une escale de croisière, ça a été quand même la grosse inquiétude. On va dire que vous avez quand même reçu des touristes en plein confinement. Oui, de plus cette année, nous avons eu une saison de croisière assez dense, pour ne pas dire une belle saison qui était annoncée. Plus de 100 escales de croisière, me semble-t-il. Qui étaient annoncées, donc on n'est pas allé jusqu'au bout de cette démarche. Non, puisque les compagnies ont dû rebrouiller ces chemins, mais aussi à cause du fait que nous avons pris une délibération de façon à fermer l'accès de terre de eau aux visiteurs. Donc... Peu importe que ce soit des personnes venant de la Guadeloupe ou autre. Absolument. Nous avons très rapidement, dès le 16 mars au soir, nous avons pris la décision de fermer les frontières et d'arrêter toute entrée des visiteurs sur le territoire afin de sécuriser notre population. Est-ce qu'on peut dire que la population a compris ? Est-ce qu'on peut dire que parler de Covid-19, c'était quand même nouveau pour vous ? Oui, mais c'était déjà une demande forte de la part de la population. À chaque fois que nous recevions un bateau de croisière juste avant, la population était inquiète, ne sachant pas si le virus n'allait pas débarquer sur notre petit territoire. Alors, évidemment, dans ces cas-là, politiciens que nous sommes, nous sommes toujours soucieux de prendre, de mesurer la décision à prendre parce qu'en face, vous avez un secteur économique qui attend beaucoup de ces flux touristiques et nous avons, de l'autre côté, la population qui est inquiète et dont il nous faut préserver aussi la santé de nos personnes. On va dire quand même que sur un petit territoire, c'est plus facile de gérer que sur un espace plus grand. Oui, oui, oui. À partir du moment où l'île est petite, à partir du moment où on prend la décision, comme nous l'avons fait, de ne pas recevoir les touristes qui viennent que ce soit par les bateaux à passagers, que ce soit les touristes qui sont déversés par les bateaux de croisière ou que ce soit même les voileux qui arrivent aussi en masse dans la rade, on se préserve déjà à presque 100% de l'entrée de personnes infectées. Donc, à ce moment-là... Donc, ça veut dire que chez vous, les gestes barrières n'étaient pas nécessaires et vous n'avez pas eu à respecter tout cela ? Oui. Vous l'avez aimé régulièrement, respecter les distances ? Non, chez vous, ce n'était pas nécessaire. À partir du moment où on a décidé donc de confiner la population, et oui, nous étions aussi face à toutes ces mesures barrières, dans la mesure où on a quand même continué à assurer la continuité territoriale entre les îles des Seines, Terre de Haut, Terre de Bas et la Guadeloupe, parce que ça a été là aussi une exigence de la préfecture qui n'a pas souhaité que nous coupions carrément les ponts entre... Difficile quand même, parce qu'il faut quand même faire venir des denrées, etc. C'est ça. Nous dépendons essentiellement de la Guadeloupe. Donc, il y a ça, mais c'est surtout aussi satisfaire d'autres demandes, de personnes résidentes sur l'île et qui ont des contraintes aussi à vouloir se rendre sur la Guadeloupe. Donc, les gestes barrières pour revenir à votre question, on les a observés, comme tout le monde. Il y avait le port du masque aussi, il y avait tout ça ? Alors, dans un premier temps, on n'a pas eu à faire face au port du masque. Les sorties étaient très limitées. Et je profite justement de votre antenne pour saluer le civisme de la population qui a bien respecté le confinement. Donc, quand vous dites sorties limitées, ça veut dire que les gens sont restés chez eux ? Absolument. Oui, oui, oui. Et là, ça a été une très grande satisfaction pour moi de voir que la population a obéi aux gestes barrières. Et aussi le couvre-feu, il y avait tout ça chez vous ? Absolument. Nous avons été touchés aussi par le couvre-feu. Pas de bain à la mer ? Quand même un petit peu difficile lorsqu'on habite les Saintes. Oui, c'est vrai. C'est vrai que plus de 50 jours sans prendre un bain à la mer, c'est un rite pour moi inné, déjà chez nous. Alors honnêtement, est-ce que sur les plages, il n'y avait plus personne ? Il n'y avait plus personne. Et même qu'il y a eu quelques contraventions pour des baigneurs qui ont osé aller faire quelques brasses. C'est dire que quand même, non, la police municipale veillait au grain. La gendarmerie également. Là aussi, c'est plus facile de veiller au grain. Il y a les avantages et les inconvénients. Oui, bien sûr. Mais non, non, mais même au niveau, je reviens sur le service minimum qu'on a assuré entre les îles de Terre-de-Haut, Terre-de-Bas et la Guadeloupe, que ce soit à Trois-Rivières ou que ce soit à Terre-de-Haut, les gendarmes étaient présents pour vérifier l'opportunité de tel ou tel déplacement conformément aux... Est-ce que ce n'était pas un peu poussé ? Parce que les scènes, ce n'est pas grand. Écoutez, les gens marchent le plus souvent, ils sont à pied. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment une nécessité de mettre tout cela en place à Terre-de-Haut ? J'ai envie de dire, j'ai envie de dire, plus que jamais, parce que figurez-vous qu'une petite population de 1 600 âmes, si le virus avait circulé à Terre-de-Haut, vous imaginez les dégâts que ça aurait fait en peu de temps, justement, sur ce petit territoire. Je crois que le risque était grand aussi pour nous et nous avons, non, pris courageusement la décision de mettre l'accent sur les mesures de protection et d'inciter la population à vraiment faire preuve de précautions et de civisme pour respecter ces gestes barrières. La population a-t-elle compris le couvre-feu ? À partir du moment où, vous savez, la vie à Terre-de-Haut, comme dans d'autres petites îles, le soir tourne essentiellement autour des restaurants, des bars, et donc, à partir du moment où ces institutions étaient fermées, naturellement, la vie nocturne n'était plus de mise. Donc, oui, la population n'a pas, a plus ou moins bien vécu cette mesure, mais ce n'était pas le plus gros problème pour nous à Terre-de-Haut. Quel était le plus gros problème ? Le plus gros problème, c'est de ne pas, justement, pouvoir se baigner, aller à la mer, de façon à évacuer ce stress du confinement. Car c'est une période, quand même, que nous avons vécue, qui est inédite, où on était... Tout était à l'arrêt. Tout était à l'arrêt. Ah oui, complètement. C'était vraiment île morte. Il morte. Bon, la vie tournait autour des petits commerces qui étaient ouverts le matin, même qu'au début, au début, il y en a un ou deux, je crois, qui étaient ouverts l'après-midi, mais ils se sont tous alignés sur des horaires plus ou moins extraits. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec le recul, que c'est une économie moribonde au sein de Terre-de-Haut ? C'est une économie. Terre-de-Haut et aussi Terre-de-Bas. En tout cas, j'espère avoir le maire de Terre-de-Bas, mais je pense que les difficultés ont été les mêmes. Oui, et peut-être plus que Terre-de-Bas. Nous avons été du moins touchés à Terre-de-Haut, parce que Terre-de-Haut ne vit qu'autour du tourisme. Même les pêcheurs... Terre-de-Bas aussi ? Terre-de-Bas aussi, mais Terre-de-Haut a quand même un tissu économique qui est beaucoup plus important que Terre-de-Bas. Et je dirais, naturellement, Terre-de-Haut a toujours connu un essor considérable et une attraction pour la beauté de ces sites, pour... même aussi ces bonnes tables, parce qu'on mange bien à Terre-de-Haut. Et que, voilà, toute cette activité s'est trouvée stoppée en une fraction de seconde, j'ai envie de dire, parce que quand le coup près est tombé, il fallait tout fermer. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de déconfinement. Comment ça s'est passé, ce premier jour de déconfinement ? ou ça ? Alors, déjà, nous avons fait une réunion il y a de cela quelques jours pour discuter donc de la reprise des liaisons maritimes. Donc, ça a été aujourd'hui quand même important de voir à nouveau d'autres armateurs, autre que le petit bateau de la collectivité qui était en service, de voir d'autres, notamment le plus gros armateur de l'île que je ne vais pas nommer. Ce qui veut aussi dire arriver des touristes sur l'île. Alors, nous n'y croyons pas beaucoup. Il ne faut pas se le cacher. On est en phase de déconfinement progressif. l'activité touristique est au point mort. Nous vivons et nous recevons en grande majorité les touristes venant de l'Hexagone. Donc, les avions n'arrivant pas, la quarantaine encore en vigueur pour les touristes qui seraient tentés de rentrer sur notre territoire. Tout ça va freiner de toutes les manières l'arrivée des touristes. Et donc, je ne crois pas à une reprise rapidement de l'activité économique chez nous. Je pense que nous allons subir de plein fouet cette épidémie et les conséquences liées à une fréquentation qui n'arrivera pas tout de suite. Il faut se le dire. Pensez-vous que les mesures d'aide mises en place peuvent suffire ? Déjà, je ne sais pas exactement si les aides promises sont arrivées comme cela a été annoncé. Expliquez-nous. Écoutez, moi, par exemple, à la réunion que j'ai eue avec le plus gros armateur de Lille, il a clairement dit qu'il a reçu un avis favorable de l'État pour être indemnisé du chômage partiel de ses agents. mais au jour d'aujourd'hui, il n'a reçu aucun centime et que s'il reprend aujourd'hui ses activités, il va falloir qu'il avance encore sur ses fonds propres, les salaires et les charges inhérents à l'exploitation de ses navires. Donc, c'est dit que là aussi... Est-ce qu'on peut dire qu'on peut mettre en doute la parole de l'État concernant les aides ? Je ne pense pas parce que les sommes quand même considérables qui ont été débloqués pour soutenir les entreprises en difficulté, les entreprises qui ont été forcées d'arrêter leurs activités sont considérables. Donc, non, je ne pense pas qu'il faille parler de cela mais c'est une machine quand même qui est lourde. C'est quand même beaucoup dans un tissu un tissu économique important sur toute la France métropolitaine. Il y a certainement des lenteurs administratives mais pour que les entreprises aillent insolites aussi pour relancer et faire face aux dépenses à venir. Comment voyez-vous l'avenir économique de l'île ? Moi, j'ai envie de dire que je n'y crois pas personnellement à une relance rapide. Je pense même qu'il faut avoir le courage de dire que la saison touristique touristique est quasiment terminée. Il faudra travailler et préparer la nouvelle saison touristique. Comment faire pour résister ? Comment faire pour, je dirais, subsister ? Alors, nous allons, mais là encore, il faudra patienter et voir comment les mois de juillet et août vont se présenter à nous parce que il ne faut pas oublier que nous sommes en phase de déconfinement et ne dit-on pas tout le temps un déconfinement progressif mais cependant on n'est pas non plus à l'abri d'un rebond de l'épidémie. Je ne dis pas que... C'est vraiment un scénario que personne ne souhaite voir venir. Certes, mais nous allons aussi vers l'inconnu. C'est une situation particulière que nous vivons et qu'aujourd'hui je pense qu'aucun expert ne peut se prononcer sur une reprise d'activité en tout cas dans notre cas. Nous allons travailler en partenariat avec le CTIG pour voir comment mettre en place des mesures pour relancer la destination mais tout en faisant attention. C'est-à-dire qu'il faut avoir à l'esprit également que tout ce que nous ferons devra satisfaire aussi la sécurité la protection de notre population le respect évidemment des gestes barrières et tout cela on doit se réapproprier ces gestes-là et vivre avec et continuer à continuer à à bâtir. Vous dites vivre avec le virus ça veut dire vivre avec les gestes barrières. Absolument d'autant que îles touristiques comme Terre de Haut nous sommes je le disais tout à l'heure là totalement dépendants de cette clientèle extérieure donc qui dit clientèle extérieure dit aussi assurance que nous n'allons pas être infectés tôt ou tard c'est le risque. Vous êtes prêts à cela éventuellement ? On n'est jamais prêts on n'est jamais prêts d'autant que on a on a très peu de moyens on a deux médecins généralistes sur l'île qui ont reçu en tout cas ma connaissance que six tests six tests exactement de l'ARS donc fort heureusement vous avez demandé plus de tests ou qu'avez-vous fait ? Bien sûr bien sûr mais nous devrons mettre sur la table aujourd'hui les ces demandes fortes pour que nous puissions demain sécuriser le territoire En fait vous avez fait une demande de tests Enfin on n'a pas fait une demande de tests mais les médecins ont sollicité quand même l'ARS de façon à avoir des tests pour au moins savoir si les personnes asymptomatiques qui étaient détectées pouvaient bien entendu se faire tester vous avez dit qu'il n'y en avait pas donc les tests n'étaient pas utiles chez vous Oui mais c'est rassurant même si vous n'avez pas de cas avérés mais vous avez des personnes qui viennent quand même entre une grippe saisonnière et un cas avéré de coronavirus il faut quand même tester pour être sûr du diagnostic Combien de tests pour être quelque part en sécurité Pour être en sécurité c'est pas une grosse population au rythme qu'aujourd'hui j'entends que les tests se font sur le territoire métropolitain moi je vois aisément que toute la population pourrait se faire tester en peu de temps Donc il vous faut à peu près 1800 1900 tests 1600 tests 1600 tests Mais bon après il faut il faut se rendre sur la Guadeloupe pour les faire parce que bon il ne faut pas oublier qu'on est détaché de la Guadeloupe et que les laboratoires il n'y en a pas à terre de haut Donc soit il faut faire les tests et il faut les moyens aussi de les conserver les transférer après sur la Guadeloupe ou alors Si vous avez deux médecins ils peuvent bien s'occuper de cela Oui ils peuvent contribuer mais il y a aussi donc c'est drôle aussi de l'État avec lequel nous devons nouer un partenariat solide de façon Ce n'est pas le cas ? Ben non je suis en très bon terme avec monsieur le préfet les relations sont cordiales et je pense que c'est dans l'ordre du possible je pense que c'est dans l'ordre du possible maintenant le problème des tests aujourd'hui c'est peut-être pas d'actualité c'est peut-être pas d'actualité moi ce qui ce qui m'importe et là nous avons discuté nous avons discuté de cela en réunion mais tout comme j'ai entendu aussi Marie-Zézol ou d'autres élus Marie-Galantet dire qu'il faille à l'arrivée des visiteurs il faut au moins prendre la température des voyageurs qui arrivent pour savoir s'il n'y a pas de suspicion le port du masque généralisé sur le bateau ou sur le territoire c'est encore une question qu'il faudra trancher donc c'est davantage aujourd'hui s'assurer que les personnes qui viennent chez nous ne viennent pas avec le virus alors on ne sera jamais sûr à 100% mais il faudra il faudra rester il faudra rester prudent vigilant et ne pas voilà ne pas ne pas être confronté faut-il favoriser le port du masque sur l'île moi j'y suis favorable moi j'y suis favorable parce que on le dit porter le masque c'est se protéger et protéger les autres tout comme la distanciation sociale il faut l'appliquer tout comme tout comme se laver les mains tout le temps en fait il faut il faut s'approprier vous n'avez pas de problème d'eau on n'a pas ce problème d'eau on ne peut pas dire qu'on n'a pas de coupure d'eau mais c'est assez rare j'avoue c'est assez rare fort heureusement nous sommes coupés déjà peut-être qu'on est sur une ligne prioritaire je ne sais pas mais contrairement à ce que j'entends et j'avoue même moi qui est ma résidence principale incroyable c'est tous les deux trois jours qu'on nous coupe l'eau donc c'est encore plus dur sur la grande terre quand j'ai entendu aussi sur la désirade que le maire voulait bien ouvrir les écoles aujourd'hui mais qu'il a dû faire machine arrière parce qu'il avait des problèmes d'eau on n'a pas il n'avait pas anticipé il n'avait pas bien réfléchi avant il le souhaitait bien moi j'ai échangé un petit peu avec Jean-Claude mon collègue Jean-Claude Pioche sur la question il était favorable à l'ouverture des écoles oui bien sûr et évidemment sans le liquide précieux si les enfants ne peuvent pas se laver les mains et on ne peut pas désinfecter les sols et les autres surfaces vous dites avoir ce liquide précieux pourquoi ne pas avoir justement décidé d'ouvrir les écoles à terre de eau oui à terre de eau on a on a on a eu une approche pragmatique de l'entrée de la rentrée des s'agissant de la rentrée des enfants on a d'abord on a d'abord travaillé avec les avec les directrices des écoles maternelles et élémentaires on a associé une délégation des parents d'élèves des conseillers municipaux et les directrices ont établi un questionnaire à l'attention donc des parents pour savoir un petit peu pour prendre le pouls de la situation et savoir réellement combien d'enfants pouvaient regagner les bancs de l'école nous nous sommes retrouvés avec donc un retour de ces de ces questionnaires avec très peu d'enfants cinq enfants me semble-t-il de mémoire en école à l'école maternelle sur 29 cinq enfants qui pouvaient qui pouvaient être scolarisés enfin revenir à l'école et à peu près 20% 13 sur 67 ou 68 enfants à l'école élémentaire donc à peu près 20% d'enfants à recevoir donc ça c'était le premier élément donc des effectifs très faibles de des effectifs très faibles qui pouvaient qui pouvaient regagner les bancs les bancs de l'école deuxième élément alors si vous le permettez nous reviendrons d'ici quelques instants sur le deuxième élément puisque j'aurai quelques questions encore pour vous sur le sujet de l'ouverture des écoles nous devons marquer une courte pause voilà nous revenons avec notre invité et nous repartons je vais dire du côté de Terre de Haulée Sainte avec le maire Loulie Bonbon nous étions sur avant la pause sur le sujet des écoles et de la fermeture des écoles chez vous et vous nous expliquiez pourquoi vous avez décidé de garder les écoles fermées oui c'est ça mais donc je disais que le deuxième élément est-ce qu'on parle de fermeture réellement ou est-ce que les enseignants sont dans des écoles alors expliquez-nous un petit peu comment cela se passe nous collectivités de Terre de Haulée enfin collectivités en général nous sommes responsables des locaux d'accord les locaux appartiennent donc à la collectivité je parle bien des écoles maternelles et élémentaires le personnel aussi affecté à l'entretien et à l'encadrement aussi des enfants c'est du personnel communal donc l'éducation nationale apporte donc la je dirais la compétence pédagogique et donc nous mettons nous sommes censés mettre les locaux à leur disposition pour dispenser les cours il se trouve que face à cette responsabilité qui est la nôtre de pouvoir assumer dans cette période donc de crise sanitaire les moyens les moyens en termes de personnel les moyens matériels pour assurer la sécurité la désinfection des locaux les moyens de protection sont des responsabilités qui incombent totalement à la collectivité et sur ce point là un élément important également qu'il faut retenir c'est que vous savez la difficulté d'avoir des masques est la même partout et donc aussi à terre de haut même si nous nous sommes pris suffisamment tôt vous en avez combien alors de masques alors déjà nous avons passé une commande en groupage avec d'autres communes via l'association des maires de Guadeloupe de 15 000 masques que nous avons payé assez tôt même parmi les premières aux communes et on nous a promis la livraison des masques pour le 11 mai malheureusement aujourd'hui et nous n'avons pas eu donc la commande donc la commande n'est toujours pas rentrée donc c'est dire que déjà fort heureusement on n'a pas eu notre commande mais fort heureusement la collectivité régionale a pu doter les communes de masques et donc terre de haut a fait bien entendu l'objet d'une dotation de 2000 masques pour les besoins de la collectivité pour les besoins de ses agents nous nous avons commandé bien davantage parce que nous souhaitons aussi remettre dans chaque foyer Saint-Oie des masques de type chirurgicaux de façon à les masques en tissu ça ne fonctionne pas chez vous il y a eu des initiatives une initiative ça et là comme ça pris par par mon j'ai envie de dire mon un candidat on va dire à l'élection municipale allez-y et donc maintenant moi je je salue de toutes les manières cette action même si c'est c'est fait avec on sait bien dites les mots dites les mots un but un but précis de récupération politique mais peu importe est-ce que de toute façon peu importe moi je dis que lorsque quand on est en politique est-ce que de toute façon ce qu'on fait c'est pas dans un but politique finalement ben oui bien entendu mais je dis très simplement je dis très simplement c'est jamais désintéressé je dis simplement que l'action qui a été menée somme toute et humanitaire donc on vient pour la bonne cause apporter un masque tissu comme moi demain je vais apporter des masques à la population mais de type chirurgico parce que chaque foyer a eu un masque tissu ben je ne sais pas si chaque foyer en a eu mais je sais que des distributions ont été faites la confection c'était aussi à terre de eau la confection je ne sais pas je ne sais pas selon les rumeurs des couturières de l'île ont contribué c'est tant mieux c'est tant mieux pardon les rumeurs ben les rumeurs sont assez fondées quand même chez nous vous savez on est c'est pas c'est un petit territoire où tout se sait donc oui c'est vérifié nous on a on va on va distribuer des masques dès lors que notre commande va arriver mais c'est un élément aussi important à prendre en compte vous donneriez des masques mais ce sont des masques jetables ce sont des masques jetables donc il faut à chaque fois en redonner en redonner ben c'est déjà dans un premier temps pour inciter la population à en porter c'est à dire que pour nous c'est un geste symbolique de dire que nous offrons tant de masques par au foyer ce sera fonction bien entendu du nombre de personnes vivant sous le toit mais je le disais tout à l'heure moi je suis favorable au port du masque donc c'est pour moi une mesure incitative pour que les gens continuent à demain acheter des masques comme il est dit ça va être commercialisé dans les grandes surfaces les pharmacies vont pouvoir aussi en vendre aisément donc les gens vont systématiquement prendre la bonne habitude d'acheter les masques et d'en porter sinon les masques grand public je pense vont aussi se développer pour l'instant est-ce que les gens portent les masques oui 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 les gens portent les masques dans la rue moi je pense que les bonnes habitudes vont continuer d'ailleurs je crois aussi que la région la collectivité régionale a initié aussi une commande de masques grand public et que je pense que les communes vont pouvoir les communes vont pouvoir en bénéficier parce que vu l'étendue de la commande passée via la chambre de métier et les artisans couturiers de la Guadeloupe c'est quand même une une belle initiative du président Chalus qui là aussi je pense va aider l'ensemble des communes du département d'ici quelques instants nous reviendrons avec vous concernant les solutions hydroalcooliques comment chez vous ça fonctionne est-ce que il y en a suffisamment ou est-ce qu'il y a une commande enfin on y reviendra puisque nous avons un appel de téléspectateurs une question pour vous nous récupérons et nous revenons sur cette question bonsoir nous vous écoutons oui bonsoir oui oui allez-y bonsoir bonsoir monsieur bonbon bonsoir vous m'entendez oui très bien allez-y oui alors je voulais dire à monsieur bonbon j'ai eu l'occasion d'écouter monsieur le premier ministre quand on lui a posé la question la dernière fois concernant les masques périmés et il a un petit peu traîné sur la réponse et à la fin il a cité un certain nombre de masques qui étaient périmés en décembre 2019 qui allaient être utilisés par certains soignants et dans le reste parce que ça faisait un grand nombre de masques périmés qu'il avait réservé je ne sais pas 100 000 ou 100 millions de masques qu'il allait redistribuer dans le grand public la question que je pose à monsieur bonbon j'entends beaucoup de Guadeloupéens qui disent attendre qu'on leur donne des masques il y a eu aussi les masques commandés par la région ou autre vers nos couturiers Guadeloupéens est-ce qu'il ne se fait pas mieux d'utiliser les masques comme ça se présente aujourd'hui avec les silas nord mais fait par les Guadeloupéens on sait au moins d'où ça vient on sait que c'est sur place plutôt que d'attendre et de distribuer des masques jetables à nos concitoyens qui seraient éventuellement périmés et qui pourraient peut-être causer par la suite d'autres symptômes autres que l'on subit c'est la question que je pose parce que en tant que Guadeloupéens terres durables toutes les communes tout le monde dit nous voulons être des communes des villes durables et j'en sens que beaucoup monsieur bon bon je m'excuse mais je pense que vous devriez tous nous devrions nous devrions tous accepter de porter les masques en tissu bien entendu doublés ou triplés de façon ce que nos Guadeloupéens n'aient pas subi d'autres problèmes avec les masques périmés qui vont arriver sur le départ de je vous remercie je vous souhaite un bon courage parce que je sais que ce n'est pas évident mais acceptez quand même de ne pas utiliser ces masques qui vont arriver les masques périmés qui vont être distribués dans les d'autres je vous remercie merci madame une réponse oui je comprends l'inquiétude de la téléspectatrice et je dis qu'il faut aussi faire attention effectivement à ce qu'on achète nous avons passé une commande de masques on est censé nous livrer il y avait des masques périmiques qui étaient inutilisables de toute façon et qu'il fallait s'en débarrasser mais que périmés ne voulait pas forcément dire qu'on ne pouvait pas les utiliser après une certaine date en tout cas il a il a expliqué à sa manière un petit peu comment faire par rapport à tous ces masques apparemment l'inquiétude face aux masques périmés est bien là et bien là et encore dans les esprits bon moi je s'agissant des masques grand public moi je ne je ne suis pas opposé d'ailleurs on sait très bien que là aussi des spécialistes disent qu'il faille aussi emporter pas de soucis mais à condition que ces masques respectent les normes donc de les normes d'hygiène en termes de 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 filtration de de qualité il y a des qualités il y a une qualité quand même requise par les par la santé par la direction de par les personnels de santé et donc moi je sais que par exemple c'est qu'il y a des collectivités quand même qui ont passé commande de masques en tissu alors certainement on va dire que les normes ont été vérifiées alors faut-il privilégier les masques en tissu cette dame disait oui qu'il faudrait porter les masques d'ici et là on serait peut-être un petit peu plus en sécurité par rapport à tout cela vous êtes d'accord je suis d'accord puisque quand on regarde quand même s'agissant des masques chirurgicaux on dit bien que ces masques là ont une durée de validité entre 4 à 6 heures et qu'après il faut il faut les remplacer un masque grand public si le tissu correspond parfaitement aux normes exigées il est lavable il est réutilisable peut-être une vingtaine de fois donc c'est dit ou que économiquement il faut en avoir quand même plusieurs mais il faut quand même avoir plusieurs mais je fais confiance je fais confiance à notre à notre capacité dans ce département là à faire face à nos besoins je crois que nous avons cette résilience chez nous peut-être est-ce que parce que nous sommes un petit département coupé un petit peu aussi du monde extérieur donc nous avons la faculté et nous avons la volonté je pense de bien faire dans ce pays là et on a vu la grande mobilisation quand même qui est faite autour de la fabrication de ces masques tant esthétique d'ailleurs je suis étonné de voir que même aujourd'hui l'accent est porté davantage aussi sur le côté esthétique donc c'est dire que les gens vont s'habituer très vite et vont et seront très peut-être même très fiers de porter des beaux masques en plus un accessoire de beauté en plus en plus s'ils sont s'ils répondent aux normes de sécurité et de santé on s'habituera que voulez-vous on est face à une situation inédite et comme je disais tout à l'heure on doit réapprendre à fonctionner à reprendre nos petites habitudes mais en ayant à l'esprit vous imaginez une population pendant je ne sais pas moi un an deux ans trois ans et peut-être plus à porter un masque comme ça et se dire que ça fait partie de mon quotidien vous imaginez cela ? Non j'ose imaginer simplement que dans quelques temps les chercheurs vont trouver un vaccin contre ce Covid-19 ou contre d'autres d'autres types de virus parce que bon il y a eu déjà j'entends parler d'autres virus qui touchent les enfants Kawasaki donc c'est dit on va dire que ça a toujours existé quand même la maladie de Kawasaki il n'en est pas moins il n'en est pas moins que aujourd'hui pour nous ça vient ça vient comme encore un autre danger un autre danger en plus du Covid donc moi j'ose plutôt espérer celui-là quand même c'était un danger qui était déjà là c'était déjà là mais qu'on ne parlait pas beaucoup aujourd'hui quand on en parle c'est dit que attention en plus du Covid il y a le Kawasaki aussi qui est là et qui peut frapper à n'importe quel moment donc c'est dit que nous devons vivre avec ça donc autant rapidement être immunisé c'est ce que je dis par un vaccin le plus vite possible nous partons du côté du téléphone mais juste avant s'il y a un vaccin vous n'hésiterez pas à vous faire vacciner moi personnellement oui dès lors qu'il a fait ses preuves en tout cas il y aura une phase de test certainement et puis après on verra ce que ça va donner pour l'instant on n'en est pas là et bien sûr il faut se protéger nous repartons du côté du téléphone bonsoir nous vous écoutons bonsoir bonsoir madame allez-y bonsoir monsieur je voulais demander je voulais demander deux questions le masque aux normes aux normes c'est quoi et puis on va être combien de temps masqué puisque j'entends le monsieur dire on sera fiers d'apporter le masque le masque là c'est pour qu'on met tout le monde nous convient d'accord ben je ne sais pas si notre invité pourra répondre à vos questions en tout cas il tentera certainement de le faire pour les masques aux normes de toute façon ça a été expliqué mais merci madame pour ces deux questions et ben écoutez la réponse non vous pouvez raccrocher puis regarder écouter au niveau de votre téléviseur d'accord merci madame oui alors d'abord concernant les masques je reviendrai juste deux secondes sur les masques grand public pour dire qu'il y a des tissus qui sont quand même agréés qui sont qui ont des normes c'est aussi et surtout dans la confection même comment il faut mettre ce qu'il faut mettre à l'intérieur oui tout à fait il y a un cahier des charges c'est bien précisé il y a un cahier des charges à respecter oui bien sûr mais si je prends par exemple selon les retours que j'ai de la commande qui se prépare avec la chambre de métier et la région c'est un tissu qui a quand même été validé par l'armée française donc un tissu qui présente des garanties qui des garanties de protection et qui serait totalement adapté à ce type de confection donc ça c'est une chose et puis deuxièmement la dame demandait jusqu'à quand on va devoir porter le masque je répète que tant que la situation sanitaire ne sera pas maîtrisée totalement par les professionnels de la santé malheureusement nous devrons prendre le prendre soin de le porter et si demain ce que j'espère très rapidement on puisse nous trouver un vaccin qui nous protège on sera peut-être libérés définitivement de ces masques et en plus de tout cela quelques précisions concernant les gels hydroalcooliques les gels hydroalcooliques c'est un peu à l'instar des masques ça a été la perle rare pendant un moment en Guadeloupe nous-mêmes nous avons eu d'énormes difficultés au sein de la collectivité pour en trouver on a trouvé des petits flacons mais s'il fallait trouver du gel en bidon de 5 litres c'était quasiment introuvable donc au fur et à mesure maintenant on va entamer ce déconfinement aujourd'hui dans le commerce on en trouve un peu plus facilement d'accord pas suffisamment pas suffisamment parce que bon il ne faut pas non plus qu'on se focalise sur le gel hydroalcoolique quand je regarde dans le protocole sanitaire qui est prévu justement par le ministère de l'éducation nationale parce que c'est un protocole qui est extrêmement lourd mais bon ils disent qu'il faut du gel hydroalcoolique mais si on peut privilégier aussi davantage le savon liquide c'est tout aussi bien pour se laver les mains fréquemment donc le gel hydroalcoolique peut-être dans les salles de classe le savon dans les blocs sanitaires là où on ne peut pas avoir un point d'eau il faut du gel hydroalcoolique donc il faut alterner et sans pour autant se focaliser sur le gel hydroalcoolique à Terre de Haut donc ça sera une rentrée en septembre ce sera une rentrée en septembre effectivement et je n'ai pas dit mais je tiens à le préciser c'est que nous avons eu un retour très positif de l'enseignement à distance et je profite aussi de l'antenne ce soir pour saluer le travail qui a été fait par l'équipe pédagogique car moi des retours que j'ai eu des parents ça a bien fonctionné et ça a été aussi une des raisons qui nous a poussé à un peu reporter la rentrée parce que l'enseignement en distanciel a bien fonctionné les parents étaient satisfaits et les quelques personnes les quelques parents qui avaient des soucis de moyens multimédia ont pu bénéficier de l'appui de la collectivité qui donc a édité les documents et les a mis à disposition des parents nous récupérons donc un dernier rappel bonsoir vous avez la parole allo allo oui bonjour bonjour monsieur le maire bonjour j'aimerais savoir selon vous comment ça va se passer les rotations avec les bateaux comment on va pouvoir prévenir des cas sur terre de haut sur terre de bas comment on va faire pour éviter ça quoi merci merci monsieur pour cette question alors oui c'est une préoccupation majeure et je partage je partage tout à fait peut-être aussi l'inquiétude de ce monsieur parce que parce que c'est important je le disais tout à l'heure là comment se protéger on sera jamais protégé à 100% nous nous voulons initier déjà une première démarche qui est de j'ai envie de dire de procéder à une première filtration entre guillemets mais très franchement très franchement je ne sais pas si voilà je ne sais pas si au plus très fond de moi-même j'y crois mais en tout cas nous avons demandé aux armateurs de pouvoir déjà prendre la température des gens avec un thermoflash pour juste voir si la personne a 37,8 ou plus de 37,8 ou moins de 37,8 de fièvre ce qui permet déjà d'avoir une un élément un élément de mais là encore vous le dites à fort juste titre quand vous avez afflux de personnes si c'est difficile de faire jouer ce rôle-là aux armateurs toutefois ils sont volontaires nous espérons que les clients aussi joueront le jeu tout ça j'estime faire preuve de civisme face au danger ensuite nous avons demandé aux armateurs de faire respecter sur le navire la distanciation sociale pour éviter que les gens soient collés les uns aux autres sur le bateau donc de respecter les mètres de distance le port du masque obligatoire sur le bateau du gel pour les mains du gel pour les mains mais on n'a pas on n'a pas la solution miracle on n'a pas la solution miracle j'aurais bien aimé être plus précis dans la réponse mais on n'a aucune assurance on n'a aucune assurance que demain le virus ne va pas s'y occuler chez nous désormais et puis nous sommes arrivés au terme de cette émission on aura l'occasion de se revoir puisque après il faudra penser deuxième tour des élections municipales oui ça va arriver très vite d'ailleurs très très vite donc ça sera une autre étape on va dire à franchir d'ici on va dire d'ici quelques temps nous attendons la confirmation vers le 28 mai selon le premier ministre pour savoir un petit peu la date arrêtée la date arrêtée bien sûr vous êtes inquiète de cela ? ben non contrairement je trouve que je trouve qu'on a eu cet avantage d'avoir un flash de ce que d'avoir du temps d'avoir du temps mais d'avoir surtout un flash concernant la réalité électorale et le poids que pèse chacun comme ça on sait le chemin qui reste à pas au courir d'ici les nouvelles échéances mais vous dites cela avec le sourire c'est que vous êtes confiant oui il n'y a pas de raison de ne pas être confiant moi je j'estime que on n'a on n'a pas démérité bon on va pas parler l'élection ce soir mais je suis si vous me permettez quelques mots je suis parti en campagne très 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 tard d'autres sont partis un an avant moi je je me donne les quelques mois là pour bien me préparer voilà merci en tout cas d'être venu sur ce plateau merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis demain nous partirons du côté de la ville de Pémao avec le maire Hélène Polyfonte qui viendra ici pour nous parler bien sûr de sa commune face au Covid-19 on parlera certainement du déconfinement et puis elle aura à coeur de répondre à vos questions comme d'habitude excellente soirée à tous à tous Sous-titrage ST' 501